On a notre hangar de maintenance, c'est notre organisme de maintenance agréé par Transports Canada. Dans le fond, c'est les mêmes régulations qu'on a, les mêmes règles que Air Canada ou d'autres à notre échelle, bien évidemment. On a une équipe d'environ 5 à 7 ingénieurs mécaniciens dédiés à notre maintenance. La plupart des maintenances qui se font, c'est des maintenances 50 heures, 100 heures, 200 heures, des inspections régulières. Là, on voit qu'il y a une inspection qui est en train de se faire, l'équivalent d'un changement d'huile sur nos Cessna 150. On voit quelques-uns de nos Cessna 150 à l'arrière qui sont présentement en entretien. Nos bimoteurs qui sont ici, mais je vais revenir. Et puis nos hélicos, on voit quelques-uns des hélicos ici, quelques-uns nous appartiennent. D'autres sont à des propriétaires privés qui entreposent leurs appareils ici au sein de notre hangar. Avec la maintenance qu'on a, on est en confiance, on se sent en sécurité. Bien évidemment, il y a toutes les inspections prévolent à conduire, les checklists pour s'assurer que l'appareil est prêt à voler. C'est pour ça qu'on a besoin d'une équipe d'ingénieurs mécaniciens dédiées à notre flotte d'appareils. Il y a de la place pour tout le monde. La pénurie ne s'est que de s'accentuer. Ça fait que c'est le temps d'aller s'inscrire dans les écoles. Moi, je suis un professionnel de snowboard. Ça fait que je suis souvent parti en Europe. Et étant en Europe, dans les Alpes, il y a beaucoup d'hélicoptères qui viennent faire des search and rescue ou des transports heli-ski. Fait que là, je me suis dit, bon, ça serait bien cool, je ne sais pas, d'aller faire ça après ma carrière de snowboard. Il y avait une école juste ici. Puis moi, j'habite à Elmer. Fait que je suis comme, bon, ils font aussi des cours de pilotage d'hélicoptères? Puis ça a donné que oui. Puis depuis ce point-là, je suis rendu à l'école, puis je fais des cours CPL d'hélicoptères. Je te le dirais, c'est vraiment le fun. Tu sais, on se connaît tous dans le coin de l'hélicoptère. On est tous des amis. Moi, je fais temps partiel. Je suis toujours là, anyways. Tu sais, piloter un hélicoptère, c'est le fun. Je conseille à quiconque qui hésite entre l'avion et l'hélico de commencer par l'avion, d'aller vers l'hélico. Parce que lorsqu'on peigne la piqûre de l'hélico, c'est difficile de revenir à l'avion. Si je me fie à ce qui se fait chez nous, à ce qu'on voit dans la clientèle étudiant, 90% des étudiants vont aller sur un cursus avion. Et même 90% des étudiants de l'avion vont choisir la licence ATPL intégrée qu'ils mènent pour devenir pilote de ligne. Alors que l'hélico, c'est un 10%. C'est moins. Je pense que si ça s'explique aussi avec le coût, une heure d'avion, ça varie des types d'appareils, des écoles, peut-être 250, 300 pièces de l'heure. Alors que sur un hélico, on parle peut-être de 500, 700, 800 pièces de l'heure, dépendamment des machines. Donc les coûts sont beaucoup plus importants. L'avantage, nous, on a les programmes bi-licences. Donc quelqu'un peut venir faire un cours avion et un cours hélico. Fait que quelqu'un qui vient faire un cours, les minimums sont de 45 heures pour un cours avion. Après ça, la conversion, ça redescend à 30 heures. C'est quand même 15 heures déjà qu'ils viennent d'être sauvés en partant. Puis ça permet, lorsqu'on est en avion et qu'on est immobile, on peut pratiquer nos communications, etc., les checklists. Quand on est en hélico et qu'on est en stationnaire, la machine, il faut continuer de la voler tout en pensant. Vu que tu as trois contrôles à contrôler, les pédales, le collectif, le cyclique, c'est une coordination que taille des trois en même temps. Mais après un bon 10 heures de vol, tu commences à comprendre le concept. Bien, on a la chance aujourd'hui dans l'aviation d'avoir des belles opportunités à ces jeunes dans le temps. Puis ça, je respecte ça, les gens faisaient des longues, longues carrières avant d'arriver dans l'aviation, chez Transat spécifiquement. On est vraiment, vraiment chassés aujourd'hui d'avoir des débouchés assez rapides dans l'industrie. On est venu faire un tour dans un secteur où on s'entraîne beaucoup avec les hélicoptères et les hydravions. Puis aujourd'hui, on a un programme collégial. En fait, on a cinq programmes collégial différents, deux qui sont axés vraiment en pilotage hélicoptère, deux qui sont axés vers le pilotage d'avions de ligne, et puis un aussi pour former les pilotes spécialisés en brousse, où on va leur donner une bonne base, un 50 heures d'hydravions. Et puis à la fin de ce programme-là, bien, ils vont pouvoir aller travailler pour des transporteurs qui opèrent dans le nord des avions, des hydravions, des avions sur ski. Ils peuvent aussi travailler pour nous comme instructeurs d'hydravions, parce qu'une fois qu'on a 50 heures de vol, on peut former d'autres pilotes qui ont une licence à l'hydravion. Il y a à peu près 400 écoles de pilotage, tout confondu, avions, hélicos, tous les types, à travers le Canada. Et puis on est 12 au Québec à donner la licence à TPL intégrée. Et puis ça, c'est la licence de pilote de ligne qui nous permet de travailler dans l'industrie dès la fin de son entraînement. Il y a une pénurie, on le sait, pour les pilotes. La pénurie est encore pire avec les mécaniciens, sans arrêt en embauche continuelle de mécaniciens. Et puis définitivement, des jeunes qui finissent et qui veulent venir s'intégrer dans une école de pilotage, je pense que c'est un bon moyen de s'intégrer à l'aviation sur des machines un peu moins complexes et d'aller sur des plus grosses compagnies sur la turbine. Une belle fierté, ça a été tout un apprentissage de partir justement de zéro comme ça et puis d'avoir l'équipe, la flotte, la belle gang de jeunes qui sont avec nous aujourd'hui. Bien, tout à fait, très fiers de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada